Nouvelle raison d'aller en kiosque, en presse, chez votre marchand de journaux, dans votre magasin Relais Hangar ou dans votre rayon presse du supermarché, la sortie du nouveau Spider-Man géant que j'ai eu le plaisir d'acheter hier et que j'ai pu découvrir après, évidemment, la sortie, par surprise, au début d'été, du premier numéro. Alors, impossible aujourd'hui de vous dire si c'est un succès, si ce premier numéro a rencontré son public. Nous le saurons peut-être un jour, si Panini communique sur le succès. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de se dire qu'il y aura un numéro 3, un numéro 4 et un numéro 5. Si dans un an, vu que ça sort tous les deux mois, ou tous les trois mois, c'est un trimestriel, c'est ça ? Eh bien, on est déjà au numéro 5 ou au numéro 6. Eh bien, ça voudra dire que cet énorme pavé Spider-Man géant qui propose 192 pages de bande dessinée pour seulement 6,99€, donc 7€. J'ai dépensé 7€ pour pouvoir vous le présenter, mais ça me fait plaisir. Eh bien, ça voudra dire que ça marche, que ça va trouver son public et que ça fait renaître l'espoir, évidemment, peut-être, d'avoir, peut-être demain, peut-être demain, peut-être demain, eh bien, plus de comics en kiosque. En tout cas, c'est un rêve. Vous le savez, le marché du kiosque est compliqué depuis plusieurs années. Le nombre de points de vente a été divisé par 3 depuis 20 ans. C'est assez cataclysmique. La presse survit par multiples moyens avec des prêts, des éditions de certains bouquins, des MOOC, des gros bouquins à 19€, vous le savez, Metal Hurlant notamment, ou des magazines comme Tintin, c'est l'aventure, qui sortent une première fois en presse, puis après en librairie, dans une édition cartonnée. Plein de méthodes sont trouvées pour faire exister et rendre disponibles les journaux. Et, eh bien, cette nouvelle tentative de nous proposer du comics en kiosque, eh bien, est à saluer et à soutenir. Donc, nous sommes ravis de vous présenter ce deuxième numéro avec une couverture qui ressemble un peu au premier. Alors, vous avez du vert versus du bleu, mais vous avez Spider-Man opposé à un de ses ennemis. Dans le premier numéro, c'était le Dr Octopus. Ici, c'est, vous l'avez découvert, eh bien, c'est le lézard qui est là et qui est aux manettes. Nous découvrons donc, eh bien, la suite de ces récits All Age qu'on appelait à l'époque Marvel Age. Regardez les couvertures, ça vous dit peut-être quelque chose. Il y avait ce bandeau sur le côté avec marqué Marvel Age, voilà. Et c'était des récits dessinés à un public un peu plus jeune, d'un public adolescent, une tentative au début des années 2000, vers les années 2004-2005, de Marvel aux États-Unis, eh bien, de séduire un lectorat plus jeune, avec un style un peu plus cartoon, qui penchait également vers le manga, et qui proposait, eh bien, de redécouvrir les héros d'une autre façon. C'était une autre proposition que Ultimate Spider-Man, une autre proposition que le Amazing Spider-Man historique, c'était simplement, eh bien, la volonté de, eh bien, proposer ces bouquins et qui étaient édités, je me souviens, aux États-Unis, au format Digest. Le format Digest, c'était, eh bien, le format des Archie Comics, c'est un peu le format poche qu'on voit aujourd'hui, c'est ces petits comics vendus en caisse des supermarchés, des Wal-Mart. et, eh bien, donc, en France, eh bien, ces comics, alors, est-ce qu'ils sont déjà sortis, ces comics ? Certainement, hein, je ne me souviens plus de l'édition, de ce qui a pu se passer en 2004, mais, en tout cas, c'était l'adaptation, eh bien, d'Histoire de Stan Lee et Steve Ditko, re-racontée pour une nouvelle génération de lecteurs. Alors, ce qui est assez génial, c'est de voir que les pages que vous voyez, donc, dans ce style hyper cartoon, et vraiment dynamique, eh bien, elles sont dessinées par une superstar, John Boy Meilleur. John Boy Meilleur, un dessinateur qui, eh bien, nous régale avec ses couvertures variantes. John Boy, c'est un dessinateur qui s'est notamment fait connaître en relançant Spawn avec Paul Jenkins il y a quelques années et en dessinant, c'était la série Inhumans qu'il avait repris. John Boy, il avait relancé une série Inhumans, je crois, avec, il y a quelques années, et puis qu'il avait quitté assez rapidement parce que ça ne lui plaisait pas et le rythme imposé par Marvel et les conditions ne lui plaisaient pas. Il a toujours été très, très à cheval sur sa liberté et donc, il a su la reprendre quand ça ne lui plaisait pas. Donc, il a vraiment, pendant... Oui, c'est ça, il avait fait une série Inhumans, si je ne me trompe pas. Je fais vraiment tout ça de mémoire. Inhumans, il y a une série par Joe Madureira, puis reprise par Ryan Stegman. Et je crois qu'ensuite, c'est John Boy qui avait relancé une série. Je crois qu'il était resté de trois numéros avant de claquer la porte. Super star des comics aujourd'hui. Et bien, il dessinait à l'époque, eh bien, ce comics et c'était super cool. Il y a aussi Mark Brooks. Mark Brooks, dans son style du début des années 2000, il ne dessine plus du tout comme ça. Il fait des couvertures magnifiques maintenant. Et puis, il fait des projets au long cours. On l'avait vu sur une série Star Wars and Solo. Donc, plein de comics avec plein d'actions, plein de couleurs. Un grand format, un petit prix. 200 pages de bande dessinée pour 7 euros. C'est hyper enthousiasmant. Alors, on ne retrouve pas que du Spider-Man dans le Spider-Man géant parce que c'est aussi une porte ouverte ou une fenêtre ouverte vers d'autres titres et d'autres récits puisque vous allez... Attendez, qui dessine ça ? Parce que là, je découvre un style de dessin vraiment particulier avant de vous parler du reste du contenu. Nous avons un Marvel Age Spider-Man team-up parce que je ne savais pas qu'il y avait un team-up. Et c'est toujours John Boy Meier qui est au dessin. Et je trouve que c'est super. Et c'est un team-up avec Kitty Pryde des X-Men. Et ça, c'est quand même super cool. Donc, j'étais en train de vous dire, avant de me couper la parole, qu'il n'y avait pas que du Spider-Man dans le Spider-Man géant. Il y a aussi des numéros des 4 Fantastiques de la série Marvel Age Fantastic Four qui, elle, est dessinée par Joe Dodd. Je ne sais pas qui c'est sur un scénario de Sean McKeever qui réadapte des scénarios de Stan Lee. Et à la fin, on a même un Marvel Age Hulk puisque vous avez le deuxième numéro de Marvel Age Hulk qui, lui, est dessiné par Patrick Scherberger qui est un dessinateur, pareil, que je ne connais pas du tout. Vraiment, cette gamme, c'est bien qu'elle soit aujourd'hui vivante, réutilisée et qu'elle soit destinée à un public adolescent, à un public plus jeune et surtout disponible dans tous les relais, dans toutes les gares, dans tous les supermarchés, dans tous les hypermarchés qui ont un rayon presse et les quelques marchands de journaux qui perdurent. Véritablement, réjouissons-nous de découvrir ces récits qui n'ont évidemment que des avantages et qui sont tout à fait à la fois à fort des bols abordables financièrement et accessibles pour les nouveaux lecteurs. Réjouissons-nous donc, c'est peut-être le renouveau du kiosque. Ça va peut-être passer par Spider-Man géant. Je vous invite vraiment à le découvrir et à le soutenir. et à l'offrir à vos ados et à vos enfants parce que peut-être que vous allez créer des vocations. Une initiative que nous saluons et bien entendu, une initiative à découvrir chez votre marchand de journaux, dans votre kiosque et partout où on vend des magazines. N'oubliez surtout pas, un dernier conseil avant de partir, abonnez-vous à Radio Comics. Salut !